Cet après-midi, 800 à 1 000 personnes ont défilé dans les rues d'Ajaccio. Les artères du centre-ville sont gardées par un important dispositif anti-émeute, mais aucun policier devant l'hôtel de région. Ils réclament une prise de position immédiate des élus dans le sens de leur revendication. Le drapeau français a été retiré. Les manifestants nationalistes dans l'hémicycle territorial, ils sont plusieurs centaines à voir regagner l'Assemblée de Corse dans le calme. De nombreux jeunes, des militants des 18 partis et associations qui appelaient au rassemblement. Assis à la place des élus, ils comptent profiter de ce symbole pour, disent-ils, dénoncer la politique répressive de l'État. On se donne rendez-vous les représentants des 18 organisations pour vous rencontrer, vous, les parlementaires, les sénateurs et le président de l'exécutif. Si on s'installe ici au moins pour deux jours, il faut avoir certaines règles. C'est l'aide du discipline. Cette journée est historique, c'est une journée unitaire, une journée stratégique. Ils ne nous ont pas donné de réponse satisfaisante. En un mot, ils refusent de prendre la responsabilité d'élus corse et qui se contentent de nous proposer des réunions. Les bureaux du président du conseil exécutif sont en flamme. Il est 21h30 et tous les manifestants ont évacué l'hôtel de région. À ce moment-là, on redoute que le feu se propage. Les pompiers travaillent dans une épaisse fumée. Selon les enquêteurs, ces bureaux ont été saccagés puis incendiés volontairement. Il va falloir que l'enquête détermine les responsabilités. Qui a allumé cet incendie criminel ? Combien de personnes ont participé à cet incendie criminel ? Pour l'instant, nous recherchons toutes les personnes qui se trouvaient encore dans le bâtiment au moment où il a pris feu, c'est-à-dire une quarantaine de personnes selon les premiers témoignages recueillis. Suite à ces événements, le conseil exécutif de l'Assemblée de Corse s'est réuni en urgence. Une réunion qui se poursuit en ce moment même pour décider des suites politiques à donner à cette affaire. Ce qui compte, c'est de dire qu'aujourd'hui, des individus sont arrivés à l'accueil du territoire de Corse par effraction et que non comptant éventuellement de l'occuper pacifiquement, ce qui aurait pu nous permettre de tourner la page rapidement, certains d'entre eux, je ne veux pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des participants à cela, mais certains d'entre eux sont comportés tout simplement comme des voyous. C'est une condamnation ferme et une condamnation d'un acte qui est peu compréhensible et qui est peu porteur de sens. Visite au pas de charge pour François Fillon. D'abord l'hémicycle envahi samedi dernier par des militants nationalistes. Puis direction le bureau du président de l'exécutif. La vérité, c'est que ceux qui ont fait ça perdent les élections. Ceux qui ont fait ça ont beaucoup de mal à rassembler du monde pour manifester, comme on l'a vu ce week-end, à Ajaccio. Alors ils se livrent à des actes qui sont des actes inqualifiables, qui sont des actes de délinquance. Pour ces faits, quatre hommes sont poursuivis. Tous sont des militants nationalistes. En première instance, le procès est marqué par des incidents parfois très violents, comme ici le 31 janvier 2020 à Ajaccio, où les proches des prévenus et les forces de l'ordre s'affrontent en pleine salle d'audience. Dans la cohue, l'avocat des prévenus avait été molesté. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Monsieur le procureur de la République hier parlait de concordance de temps, bien là il y a une concordance de temps parfaite. Monsieur vous êtes gradés, vous avez un sens de responsabilité. Regardez, ils sont armés dans une zone coquinée, c'est dangereux. Vous prenez des risques. Ils nous battent ! Les gens, les gens, les gens, les gens. Les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens. Libérateur ! Libérateur ! Libérateur ! Libérateur ! Allez ! Allez, vous faites ! Libérateur ! Trois militants de ce mouvement nationaliste comparaissaient cet après-midi devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour les incidents et l'incendie de l'Assemblée de Corse le 12 janvier dernier. Le tribunal a suivi leur défense. Ils sont relaxés. Bienvenue avec moi. Bienvenue avec moi ! Bienvenue ! Bonjour ! Sous-titrage ST' 501